Bien sûr qu'on va le faire Ah oui Effectivement c'est un bon nombre de BMO 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 C'est un bon nombre Nice Bon Vous croyez maintenant que Sable mouvant ça va carry ou pas ? C'est un bon nombre de BMO Peu de bandits D'accord D'accord Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi c'est aussi bien défendu ? C'était vraiment très cher payé pour un combat comme ça On en est où des calavanus ? Non c'est pas là que j'avais envoyé mes caravanes C'était là Un jour, un jour, deux jours Bon ça va aller Non mais qu'est-ce qui s'est passé sérieux ? What ? Est-ce que par hasard c'est juste pour que l'ordinateur ait un truc facile à côté de son château ? Parce que là pour le coup c'est de la triche Globalement Marche aisée Je me demande si ça c'est pas un Non, on connait déjà Représail c'est non Vitesse on l'a déjà Flou Langue de glace Foudre Invocation d'elfe Peau de pierre Donc tout ça on a Il est important de récupérer le maximum de stats possible Étant donné que On va garder le héros à la prochaine map Donc du coup Il faut choper le maximum de trucs pendant que Dans chaque partie très clairement Tiens On va faire attendre Le griffon derrière la porte Comme ça on pourra On pourra aller le chercher direct Pour l'instant le héros il fait ce qu'il peut Il est limité niveau 15 Donc il fait son possible Il a réussi à tuer 14 behemoth en combat singulier Donc globalement Niveau 15 ça s'assoit Ça s'effectue Allez Peu-peu ! Crie Shira en courant loin de moi Son absence Ça fait immédiatement ressentir Comme si on me l'avait arraché à tout jamais Non mais attends Non non mais il est vraiment barge ce perso Sérieusement T'as T'as la fille Qui va courir dans les bras de son père Et le mec c'est on lui arrache le coeur quoi Mais Mais sérieusement Mais qui a écrit ça ? The fuck ? Je regrettais que notre aventure soit déjà terminée Mais de toute façon nous n'aurions pas pu vivre à l'état sauvage toute notre vie Shira Se jeta dans les bras de Garmin De Grammin pardon Le serrant et le couvrant de baisers Je pense qu'elle n'avait jusque là jamais vraiment cru qu'il était encore en vie Je m'approchais lentement leur laissant le temps de se retrouver Et je restais à quelques mètres en attendant qu'ils aient fini Grammin c'était bien sûr Fait beaucoup de soucis pour elle Il n'avait cessé de la chercher Mais comment tu sais ça ? Alors que tout le monde la croyait morte J'étais en sécurité papa Grâce à Elwin Oh la la mon Elwin Elle me sourit Et je me forçais à lui rendre ce sourire Il m'a sauvé la veille Grammin se tourna vers moi et me regarda froidement Si froidement que je crus qu'il avait découvert que j'avais drogué la vigie C'est vrai que c'est toujours ta faute C'est vrai que c'est globalement toujours ta faute Si vous vous êtes fait attaquer par les pirates N'oublions pas Jeune homme commença-t-il Je serai toujours reconnaissant pour ce que vous avez fait Ce fut un honneur pour moi mon seigneur Pousse en l'air Eh bien Dit Grammin en changeant rapidement de sujet J'imagine que vous avez tous les deux besoin de repos et de nourriture Je vous souhaite de passer une bonne journée Elwin Encore merci Par contre Tu me feras plaisir de changer ta robe parce qu'elle est toute détruite Un vrai elfe ne se balade pas en haillons comme toi Quel que serait l'endroit où Grammin amenait Chira à manger ? Je ne serai pas invité Je savais qu'il était inutile d'insister Bonjour monsieur dis-je Je captais le regard de Chira et lui dit bonne journée madame Pourrais-je vous revoir bientôt ? Je l'espère Répondit-elle avant que son père ne s'éloigne Une fois de plus je regrettais que nous ne soyons pas restés dans les boisses Eh ben Quelle magnifique victoire Pourquoi la cour des elfes a-t-elle désigné mon bien-aimé pour accomplir cette terrible mission ? C'est absurde Il y avait tellement de vétérans volontaires dont mon propre père Elwin Lui est devenu blanc comme un linge Quand Lord Ark l'a envoyé affronter les tigres blancs tout seul Oh reviens-moi mon bien-aimé Je ne peux pas te perdre maintenant Ohlala mon bien-aimé Je ne peux pas te perdre maintenant Mon coeur désormais est brisé De savoir qu'on t'a envoyé dans cette terrible mission Oh putain de merde Bonjour Draseic Ahlala Elwin accède au scénario suivant avec tous ses sorts, ses points d'expérience, ses compétences Et brise le faucon Oh putain enfin on va commencer la prochaine partie avec un des items importants qu'on aura trouvé dans ce scénario Incroyable Incroyable Les êtres plus qualifiés qu'Elwin ne doivent pas manquer à la cour des elfes Mais c'est pourtant lui qu'on a chargé de contracter une alliance avec les sages tigres blancs Cette décision a été prise à son insu Elle émane du puissant Lord Ark Qui cherche à l'écarter de Shira Et à le faire échouer Voir mourir Ohlala c'est terrible Tant de drama Tant de drama Lord Ark Son temps avec ses oiseaux Et disparaissait parfois des heures Seul dans la forêt Pour dresser l'un de ses animaux domestiqués Elle semblait n'accepter que les invitations de Ark à dîner Cela aurait dû le rendre plus sûr de lui Mais il craignait qu'elle n'agisse ainsi que pour le bon plaisir de son père Lord Ark la soupçonnait d'être amoureuse du druide déguingandé Putain ça utilise des vrais mots dans le texte Attention Ark Avaient vu leurs œillades furtives Leurs sourires complices Il avait même suivi Et Shira Qui, à un faucon au bras Était allé se promener dans la forêt Elwin l'avait attendu Près d'un vieux chêne Nouux Puis il s'était embrassé Ark se jura alors de régler son compte À cet impudent Shira Était jeune et naïve Ce jeune druide dandy Avait de toute évidence Profité des moments de danger Qu'ils avaient passés ensemble Pour troubler son âme Elle ne devait être rien de plus qu'une conquête pour lui À la cour des elfes Elwin Avait la réputation d'être charmant Mais aussi arrogant qu'égoïste Il s'était infiltré dans cette cour Et cherchait maintenant A se faire une meilleure place Tout en séduisant Shira Mais Ark ne le permettrait pas Il aimait trop Shira Il ne pouvait toutefois pas accuser Elwin Sans preuve D'un côté Il avait envie de défier le jeune homme en duel Mais il savait que cela ferait baisser dans l'estime de Shira D'autant que ces derniers temps La cour des elfes ne voyait pas ce genre de comportement d'un très bon oeil Ark devait plutôt séduit Devait plutôt détruire l'image que Shira avait d'Halloween Il fallait qu'il révèle la vraie nature d'Halloween Tel un peu l'être arrogant Ah non mais Mais c'est de pire en pire en sérieux Pourquoi est-ce qu'il répète les noms De tous les persos A chaque putain de phrase Mais Mais A part alourdir le texte Mais Et faire chier les gens qui essayent de De dire le texte à haute voix A quoi ça sert ? Bon après c'est vrai que Faire chier les gens Qui essayent de faire le texte à haute voix C'est particulièrement drôle J'avoue Mais Pas quand c'est moi qui prononce Voyez-vous Oh putain Ah bah oui Bien évidemment qu'il en faut une deuxième Allez c'est parti Quand la cour des elfes me demanda d'avancer Et me fit part de sa volonté de me voir diriger les opérations Qui allaient mener les mystérieux tigres blancs A s'allier avec Aranorn Je faillis avaler ma langue Mais pourquoi Il y a sûrement des tas de gens plus aptes à le faire que moi ? Dis-je Peut-être Admis Lord Ark L'orateur de la cour Mais tu nous as prouvé que tu avais de la ressource Elwin Nous avons déjà envoyé à trois reprises Des elfes plus expérimentés Et plus doués que toi Mais ils ont tous échoué Ils ont tous piri dans d'affreuses souffrances Les tigres blancs Semblent intéresser Par une alliance avec Aranorn Mais nous n'avons pas réussi à les convaincre Qu'une telle union leur serait bénéfique autant qu'à nous Nous espérons donc Que les facultés exceptionnelles d'adaptation aux situations difficiles Dont tu as fait preuve au cours de tes récentes aventures Nous apporterons la victoire A nous qui frôlons la défaite Ah voilà ça c'est une jolie phrase Ça c'est une jolie phrase Nous apporterons la victoire à nous qui frôlons la défaite Ça c'est joli Ça c'est bien écrit Putain pourquoi pas dans le reste Bordel Plusieurs membres de la cour des elfes applaudir Je voulais refuser Je vis le visage de Dans la foule Et voilà ça y est Je dis un truc bien et direct Le texte qui s'écrabouille Putain mais Je regrette d'avoir fait un compliment Dans la mission d'avant Je trouve aussi Il était là pour voir mon combat Contre les 14 béhémottes ou pas Mais ok D'un autre côté D'un autre côté Il y avait déjà eu 3 victimes J'avais peu de chance de m'en sortir Je ne voulais pas mourir Maintenant que j'avais retrouvé Shira Et voilà J'ai dit J'ai apporté J'ai apporté J'ai apporté Je corresponde de qui J'ai apporté J'ai apporté J'ai apporté Je vais pas faire J'ai apporté Pourquoi est-ce que le texte n'apparaît pas ? Pourquoi est-ce que le texte n'est pas ? On verra le plus dégueulasse. On verra le plus dégueulasse. On verra le plus dégueulasse. C'est un peu comme les Equalizers dans Borderlands. Maintenant, on va être obligé de compter les chers. C'est parti. Donc celui-là, c'est le premier du texte qu'on va compter à partir de celui-là. Quoique, non, on va compter dans toute cette page. Une fois qu'on aura fini de lire, on va les compter. Je me demandais la question de telle manière que je ne pouvais refuser. Bien sûr, répondis-je, scellant ainsi mon destin. Et c'est ainsi que j'arrivais dans cette région reculée d'Aranorne. Cette fois, j'avais pensé à prendre des vêtements de rechange. Quoi ? Cette fois, tu n'as pas pensé à Shira ? Putain, je suis extrêmement déçu. Tu ne l'aimes pas, en fait. Donc dans ce texte, il y en a deux. Ok, allez. Très bien. Donc, guilde des rôdeurs pour pouvoir construire le truc des elfes. On va commencer à jouer macro plan direct, en fait. Vitesse, pot de pierre, marche aisée. Je vais aussi prendre les farfadets. Tant que j'y suis. Un farfadet pour récupérer tout ce bordel, s'il vous plaît. Merci. Groupe de tigres blancs. Ça va être ça, le principe, alors. Protéger ce truc-là. Putain, il y a beaucoup d'ennemis dans cette map, dis donc. Oh putain de merde. Une statuette d'or en forme de femme était posée au bord du chemin. Je descendis de cheval pour aller la voir de plus près. En m'agenouillant pour amasser la figurine, j'entendis un léger grondement à seulement quelques centimètres. C'était un piège. Je levais les yeux et me retrouvais nez à nez avec un superbe tigre blanc qui s'était caché dans les fourrisses. Si tu avais prévu de me tuer, tu l'aurais déjà fait. Tu ne veux pas ma mort. C'est pour ça que je vis encore, n'est-ce pas ? Ne me demandez pas comment je trouvais le courage de parler. Je pense que c'était instinctif. Exact, répondit le tigre. Parce qu'évidemment, les tigres parlent dans l'univers de Heroes. Vous ne saviez pas ? Moi non plus. Sa voix semblait venir de sa poitrine. Elle était d'une profondeur extrême. Viens-tu d'Aranorn ? Me demanda le tigre. Oui, je suis Halloween. Je suis venu pour parler à ton roi ou à ta reine. Enfin, à ton chef, quoi. Je sourcillais en m'entendant parler. J'aurais pu prendre le temps de me renseigner un peu sur ces tigres blancs avant de quitter la cour. J'avais vraiment l'air d'un imbécile. Et cela allait probablement être fatal. Oui, c'est ça ! Tue-le ! Bouffe-lui la tête ! Comme ça, on peut passer à la campagne des morts-vivants. Bref. Nous n'avons pas de chef. Chaque tigre est roi ou reine de son propre territoire. Et pour l'heure, tu es sur le mien. Euh, ah bon ? Alors, qui peut décider de conclure une alliance avec Aranorn ? Tu ne comprends pas, Elf Elwin, dit le tigre d'un tombe agacé. Chacun de nous a un pouvoir de décision. Si tu parviens à convaincre l'un des nôtres, tous les autres suivront. Wait, what ? Attends, 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 attends. C'est moi ou il y a une contradiction dans ce qu'il vient de dire ? A base de chaque groupe de tigres est roi et reine dans son propre territoire. Et juste à côté, tu nous dis, si tu arrives à en convaincre un, il y a tout le monde qui suit. Je n'arrive pas à voir la relation de cause à effet entre les deux, en fait. C'est parce que c'est carrément à l'opposé du spectre. Non mais, sérieusement, c'est, c'est, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'écriture de cette, de cette, de cette campagne. Bref. Cela semble trop facile, dis-je, sans pouvoir m'en empêcher. Ça ne l'est pas. Aucun de nous n'est convaincu que les elfes d'Aranorn peuvent aider les tigres blancs. Par le passé, Taras a envisagé que nous nous protégions mutuellement. Nous avons cependant vu venir trois elfes qui se sont montrés tout à fait incapables de nous aider. Ce que nous cherchons, ce ne sont pas de belles promesses, mais un véritable soutien pour en finir avec notre grande tragédie. Il prononça ses dernières paroles avec un grognement irrité qui me fit détaler. Je me relevais près de mon cheval. S'il n'avait pas été trop embarrassant de rentrer à Aranorn sur un constat d'échec, je saurais tout de suite remonter en selle pour prendre la fuite. Mais au lieu de cela, je demandais, quelle est donc cette grande tragédie ? Tu n'as qu'à la trouver tout seul, si tu en es capable. Si vous voulez vraiment que ce problème soit résolu, ne croyez-vous pas qu'il serait bien plus facile de me dire de quoi il s'agit ? J'avoue qu'il marque un point quand même. Les énigmes ne nous meneront nulle part, ni vous, ni moi. Dis-je avec impudence. Mais ce n'est pas de l'impudence ! C'est de la putain de logique ! Le fait d'être plus loin du tigre me rendait sans doute mon courage. Ah ouais, courageux mais pas téméraire le gars quand même. C'est-à-dire que... Je voyais les tigres devenus tout petits et je leur rétorquais. On fait moins les malins maintenant ! Ouais ouais. Les elfes ne peuvent-ils nous offrir rien d'autre que des arcs et des épées ? Y a-t-il aucune sagesse à Aranorn ? Mais... Mais quel rapport ? Non, franchement... Non, je vais arrêter d'essayer d'y trouver un sens et je vais juste lire ce qui est marqué. Parce que ce n'est pas possible, on ne va jamais avancer sinon. Il y a là-bas toute la sagesse du monde, dis-je. Mais elle n'est pas ici pour l'instant. Ah ! Selfburn. C'est rare. C'est rare. Un personnage principal qui soit aussi aware de sa propre écriture. C'est très fort. Très très fort. Le tigre blanc sortit lentement de sa cachette. Il était à peine moins haut que mon cheval. Mais il était bien plus fort. Ses pattes étaient larges comme des assiettes. What ? Ses pattes étaient larges comme des assiettes. Ses pattes étaient larges comme des assiettes. Ces pattes étaient larges comme des assiettes. Imaginez les griffes qu'elles abritaient. Je compris soudain pourquoi la cour des elfes tenait tant à s'allier avec les tigres blancs. Je restais immobile. Le tigre blanc s'approcha, puis tourna le flanc vers moi. Puis il fit demi-tour et fit quelques pas et leva la queue. Non ! criais-je en levant les bras devant mon visage juste à temps. L'urine chaude m'aspergea sous la taille, me trempant complètement. Mon pantalon pourpre me collait à la peau et la forte odeur me donnait des nausées. Pourquoi as-tu fait cela ? Tu es marqué, dit le tigre. Tant que tu porteras ses vêtements, aucun tigre ne te fera de mal. Et si tu verses le sang de l'un des miens, nous le saurons. Tous le saurons. Et il n'y aura pas d'alliance avec Aranorne. Ce sera la guerre. Le tigre blanc bondit, puis disparu dans les bois. Formidable ! J'étais devenu un égout ambulant. L'univers avait-il quelque chose contre ma garde-robe ? Ah non, mais si le jeu ne fait pas d'effort, je ne vais pas faire d'effort non plus. Nous venons donc de nous faire uriner dessus par un tigre blanc. C'est une victoire, j'imagine, probablement. Oh là là, mais cette position des loops, ce n'est pas possible. Ah oui, non, mais j'imagine, effectivement, que si on n'est pas décédé, c'est une victoire. C'est vrai, c'est vrai. Je l'avoue. Donc on est bien d'accord que si j'avais eu des loups ou des farfadets, on aurait perdu des créatures. Ah, mais on peut les attaquer. Oui, il va falloir faire attention au déplacement. Il va falloir faire très attention au déplacement. Allez, on va jouer macro-plan pour le moment, comme je dis. Essayer de créer des créatures le plus rapidement possible. Douzaine d'élémentaires de l'eau. Donc ça, en général, c'est one shot sur le héros. Il n'y a pas de mind game. On va quand même vérifier, mais je suis quasiment sûr. Quasiment sûr que c'est ce qui va se passer. C'est bien ça. On va essayer de créer des fausses cibles, du coup. Parce que je veux l'item qui est derrière. L'item de déplacement plus rapide. À mon avis, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et dans tous les cas, je vois mal les... Les élémentaires de glace ne pas essayer de nous... De nous tuer avec leur sort. C'est très peu probable. On verra. Je ne peux pas utiliser... Ah, je peux utiliser guêpe sur un... Ah, parce que ce n'est pas un sort mental. Oh ! Ok. 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 C'est parti ! Combien de manas ils ont ? Parce qu'au bout d'un moment il ne va plus leur rester d'attaque. 21 ? Ah oui c'est beaucoup. On va continuer, ça va nous coûter tout notre mana mais au moins on va gagner et on ne va pas perdre de créatures donc c'est le plus important. Je pense qu'à la fin s'ils se sentent vraiment crevés, ils vont essayer de tuer les loups isolés. Il y en a suffisamment. Ça y est, t'as plus de mana enfin ! Eh ben, il a failli du temps. Ah la vache. Très bien. 50% de déplacement en plus. Très bon, très bon. Ok donc tour d'après on peut construire la hutte des elfes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'avoue que ça fait une grosse quantité de portails à sens unique. On va espérer que c'est pour le déplacement du héros et non pas pour pouvoir m'attaquer, pour me faire attaquer de partout, espérons. Ouais non, je sais pas ce qu'il leur a pris de le coller à 4 elfes. C'est un peu bizarre. Ah ouais d'accord, mais en fait la map ça va juste être une gigantesque, ça va être une spirale en fait. Après, le design du coup est cool, mais j'ai quand même bien envie d'aller chercher mes sorts quoi. Parce que là en plus je suis maître. Il faut que je vois jusqu'où on peut upgrader le truc de sort. De toute façon pour le moment j'ai pas suffisamment de ressources pour se faire autre chose. Ok donc bonne fortune, invocation de satire, tigre blanc. Est-ce que j'ai tout ça ? Ouais, j'ai tout. Pour le moment théoriquement j'ai pas besoin de revenir à ma ville. Je sentis d'abord une odeur de viande cuite qui se répandait dans l'air. Cet effluve m'était inconnu. Aussi, ordonnais-je à mes troupes de se préparer à la bataille et de me suivre de près dans les soubots. Nous entendîmes alors des grains chauds. Des grains chauds. Se disputaient la plus belle part de viande. Persuadé que leurs chai maïri les empêchait de nous voir approcher, j'allais rapidement voir de plus près. La répétition de voir, bien. Je trouvais plusieurs trolls assis autour du feu. Le corps dépouillé d'un tigre blanc était embroché au-dessus du brasier. C'est de là que provenait l'odeur. Sa peau était suspendue aux branches d'un arbre voisin. Quelques trolls portaient déjà des fourrures de tigres blancs. Et tous avaient des colliers de griffes et de dents. Tandis qu'ils attendaient leur repas, l'un d'eux fit bouillir de l'eau pour préparer une soupe à base de cervelle de tigre. J'ordonnais qu'on attaque sur le champ. Je crois qu'ils essayent subtilement, subtilement, de nous dire que les trolls chassent les tigres blancs. Mais après, je ne suis pas certain. Je pense qu'on pourrait faire une étude de texte poussée sur ce qui vient d'être dit. Étudier les champs lexicaux, les trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a un petit indice qui se... Quelque part dedans. J'avoue que j'extrapole. J'avoue que... Là, je prends des risques quand même. Je prends des risques. Mais bon. Allez, des fois, dans la vie, il faut prendre des risques. Et là, je m'avance à dire que... Il n'est pas impossible qu'il y ait une certaine animosité entre les deux. Ok, donc je me disais bien que c'était vraiment inutile ce que je viens de faire. Bien, bien, bravo. Magnifique. Merveille. Exactement ce que je voulais faire. Du coup, je n'ai aucun sort d'attaque. Nope. Je pensais que j'allais faire suffisamment de dégâts pour... tuer un. Dommage. Nice. What ? Mais quel rapport ? Les trolls sont moches. Ergo, ils ne devraient pas pouvoir tuer les beaux tigres blancs. Bref. Non, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Mais en tout cas, voilà. C'est ce que je viens de dire. Bref. Pour quelle raison ? Pour leurs crocs ? Leurs griffes ? Leurs peaux ? Pour faire des potions de fertilité ? Hein ? Mais... 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 Quoi ? Mais... Putain, mais à chaque fois, à chaque fois, on a un nouveau mind game. À chaque fois, ça va encore plus loin dans le mind game. Pour faire des potions de fertilité ? Ok. Je me souviens alors que j'étais censé mettre fin à la grande tragédie des tigres blancs. Était-ce là leur tragédie ? Y'avait-il d'autres trolls dans ces bois qui chassaient les tigres pour les démembrer ? Si tel était le cas, ce n'était pas surprenant que je n'ai vu qu'un seul tigre depuis mon arrivée. Voilà donc ce qu'ils attendaient de moi, que je tue tous les trolls. Ah, putain ! Sérieusement ? Sérieusement ? Brain pour cent, quoi. Brain pour cent. C'est ça, la puissance intellectuelle. Ah, je suis tellement fier de toi, mon gars. Ah, mon dieu, mon dieu. Je tombais alors de cheval. Ah, mais t'es vraiment un incapable. T'es vraiment, vraiment un incapable. Quand un faucon plonge sur vous et vous frôle la tête, vous ne pensez pas forcément à rester en selle. À son second passage, il lâcha un caca sur ma tête. Non, c'est pas ça. Il lâcha un petit rouleau de parchemin sur mes genoux. Après, je veux dire, on s'est déjà fait pisser dessus par un tigre. Alors, pourquoi pas se faire chier sur la tête par un piaf ? Je veux dire, il n'y a qu'un pas. Il lâcha un petit rouleau de parchemin sur mes genoux, puis se posa sur la scène que j'avais abandonnée après avoir tournoyé autour d'elle. Maintenant qu'il était à l'arrêt, je remarquais qu'il s'agissait d'une magnifique créature dorée à l'œil noir et vif. Il me regardait d'un air défiant. Je dépliais la note et la parcourusse. Mon amour, nos promenades me manquent énormément et tes étreintes tout le temps. Pas une heure ne passe sans que je pense à toi. Quelque importante que soit ta mission pour Aranorn, j'aurais préféré que point ne partes-tu. Pourquoi la cour des elfes ne pouvait-elle pas en envoyer un autre ? C'est peut-être la faute de Lord Ark, ou même de mon papa. Je sais que tu ne pouvais rester ici à mes côtés, mais j'aurais aimé te suivre. Alors, je t'offre toute l'aide que je peux. Voici mon meilleur faucon. Il est plus intelligent que les autres, alors méfie-toi de lui. Je pense qu'il en a conscience. Il s'appelle Brise. Il est dressé pour la chasse, mais aussi pour les expéditions de reconnaissance. Il pourrait peut-être te prévenir de dangers que tu n'aurais pas remarqués sans sa présence. Je ne peux malheureusement rien t'offrir de plus si ce n'est mon amours. Sois prudent, Elwine, et reviens-moi, ta bien-aimée, chère-a. Je m'assurais que personne d'autre que l'oiseau ne me regardait, et j'embrassais la signature de Shéra. Oui, oui, je vais m'arrêter à chaque fois. J'en ai rien à branler. J'enroulais ensuite le parchemin, et je le glissais dans une de mes poches pour pouvoir le lire et le relire plus tard. Si tu veux que nous fassions bon ménage, Brise, dis-je au faucon, il va falloir que tu comprennes une chose. L'oiseau cria, comme pour dire quoi ? C'est moi qui monte ce cheval. Donc le mec, il a embrassé la signature, et il va se palucher la nuit sur cette lettre. C'est juste qu'ils n'ont pas pu le mettre. Mais on le sait tous. Au fond de nous, on le sait tous que c'est ce qui va se passer. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous raconter des histoires. C'est ça qui va se passer. Bon, allez, on reprend les rênes de ce scénario. Mon dieu, des trolls. Mon dieu, des trolls. Mon dieu, des trolls. Deux douzaines de trolls, d'ailleurs. Et un barbare avec des trolls. Ah oui, d'accord. Général niveau 20. Ah, ok. C'est... C'est déjà un petit peu plus violent. Vous pouvez gagner des quêtes ici. Douzaines de fous de guerre. Douzaines de harpies. Est-ce que c'est pas un des combats où je devrais y aller tout seul et invoquer des élémentaires ? Bizarrement, je le sens mieux. Parce que les harpies, elles vont nous... Elles vont nous assassiner, nos créatures. C'est particulièrement chiant à gérer les harpies. Donc, en gros... Ouais. Il faut que je m'éloigne. Et que lui... Survive un tour. Ok, c'est bon. J'ai réussi à délayer une des attaques de Berserker. Normalement, ça devrait... Ça devrait suffire. Elle aurait pu lui envoyer un nude, au moins. J'avoue que ça l'aurait un... Ça aurait aidé. Parce que juste avec du texte, il faut beaucoup d'imagination. Mais qu'est-ce que je raconte ? Vous voyez ce que vous me faites dire ? Bande de déviants ! Bande de déviants sur le chat. Vous n'avez pas honte. Oh, mais la jeunesse d'aujourd'hui. Une vieille femme voûtée sort de sa hutte pour vous saluer. Oh là ! Je parais vieille et ridée. Mais je peux vous en apprendre beaucoup sur la magie de la nature. Mais d'abord, prenez-moi un service. Donnez-moi 15 de bois pour que je puisse me chauffer la nuit et je partagerai ma sagesse. Alors, malheureusement, là, on est un peu à court de bois. Mais, bientôt, avec plaisir, madame. Invocation d'élémentaire de terre, rune de nécromancie. Rune de nécromancie empêche tout sort de résurrection ou d'animation des morts vivants de fonctionner pendant le combat. Putain ! Ah ouais, c'est... Ah, c'est raciste comme sort. Ah, c'est complètement raciste comme sort. Ok, je le note. La magie de... La magie de nature est raciste. Ok. Ok, alors. Ah, mais ce sexy sax. Ce sexy sax pendant cette musique. J'irai bien voir ce qu'il y a derrière ce téléporter. Oh ! Une ville KO. Une ville KO. Une ville neutre, même. Hmm. Ouais, ce téléporter est effectivement un téléporter à deux côtés. Seul Helwin peut passer. Cool. Donc, de toute façon, on reviendra ici parce qu'il y a plein d'objets dont j'ai besoin. Et donc, ce téléporter nous amène ici. Et j'imagine qu'on va continuer une autre spirale de l'autre côté. Je vais quand même aller prendre la ville, je pense. Je peux construire... Ah, je peux construire un autre héros. Une fois encore, ils ont limité le niveau maximum des sorts que je peux apprendre. Ok. 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 Vous avez collé plusieurs licornes. Ah non, pardon. Il y avait le bâton de mage derrière. Euh... Bâton de mage... Je pense que je need. Nice. Donc là, l'aveuglement, il permet de faire une contre-attaque ou quoi ? Oui. Ah ouais, mais elles n'ont vraiment pas beaucoup de points de vie, les licornes, dis-donc. 80 points de vie pour une créature de niveau 3. Ah, si, remarque, c'est dans la moyenne. Si, si, c'est dans la moyenne. Ok. 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 Super On a déjà enlevé le piaf qu'elle nous a envoyé C'est terrible Sérieusement On l'aime pas tant que ça Shira en fait Moi je dis ça je dis rien Non il est bien gentil ton piaf Mais là bon Désolé j'ai trouvé mieux littéralement le même tour Donc bah des bisous Globalement je t'aime quand même Allez à plus A plus sous le bus Bientôt dans mon bateau tout ça enfin je ne sais pas Mais arrêtez de vous battez Sérieux Bonjour Stav Ah le jeu je suis très déçu T'as pas triché avec tes Minotaur S'il te plaît Un petit peu d'incandescence aussi De ton côté Ça me donne envie de refaire le 3 Mais il n'est pas très trop compatible avec le PC Quoi ? T'es sérieux ? C'est à haut En promo S'il vous plaît S'il vous plaît Respectez-vous Respectez-vous Ah La triche C'est bon Tout va bien Tout va bien Mais il est pas beau le HD Mais ça c'est Heroes 3 C'est pas Heroes 3 HD J'ai lié littéralement Heroes 3 Pas Heroes 3 HD édition Remix nul Non mais Au bout d'un moment Il va falloir peut-être cliquer sur les liens Que je me fais chier à vous mettre dans le chat Parce que bon C'est vrai qu'on est spécialiste Du à De De la mauvaise foi C'est vrai Et de l'objectivité bien évidemment D'où la mauvaise foi d'avant Mais là Merde C'est un effort Tout de même Tout de même Là par contre j'ai pas droit à une auberge D'accord 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 J'espère quand même Que je pourrais revenir un jour A mon A ma maison Quand même C'est triste Enfin disons que je comprends le Ouais Je me disais aussi Je comprends le La philosophie Entre guillemets De la map Mais Ouais On approche tranquillement De 15 15 bois Pour la dame Des griffons Groupe de griffons Groupe d'elfes Ok 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 Mais Cette zone au centre Elle est complètement fermée Étrange J'avoue que j'ai toujours un petit peu en recherche d'xp en fait Donc On va faire le combat Ça va coûter 4 de mana De le faire Je voulais juste taper dessus rapidement Avec les archers Parce que si les Si les élémentaires d'eau Étaient les prochains à attaquer J'aurais pu les tuer avec le sort Bon c'était pas le cas C'était la C'était la contre attaque automatique des trucs Mais L'idée de base en tout cas C'était ça C'était dans le cas où Ah non Mais c'est bon maintenant Arrêtons 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 de misclic Bon sang Pitié Je vaux mieux que ça Enfin probablement pas Mais C'était pour accrocher C'était pour avoir le maximum de dégâts Bien évidemment Vous avez juste Tous pas compris mon mindgame Evidemment Pourquoi j'ai bêtement cru Qu'on allait réussir à tuer Des mignotons S'il te plaît Cannon Tu devrais savoir mieux depuis le temps On va voir qui c'est qui va survivre Parce que là Il y en a probablement Qui va crever avec une contre attaque Non mais c'est ça C'est pas comme ça Que ça fonctionne On ne tue pas simplement Un minotaure Et là Il y a littéralement rien Qui protège Ok 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 Oh c'est marrant ça C'est à dire Sur la map C'est des élémentaires d'air Et en fait Quand tu regardes Il y a un élémentaire d'air Et 60 farfadets Putain mais ça tente Des mindgame La map Elle tente tellement Des mindgame Vous avez vu ça Putain c'était génial Tu crois Tu sais que tu vas affronter 30 élémentaires d'air Non non en fait Non Nope Ah c'est ça C'est ça C'est le combat du mindgame Ah ça tentative de l'heure J'avoue Et le groupe de l'heure Les space girls Je pense qu'on a vraiment eu De la chance De tomber sur Invocation d'élémentaires De D'élémentaires d'air A la map d'avant Je pense qu'en termes D'invocation Et de Juste pour absorber Les coups etc C'est C'est vraiment efficace Comme un Comme monstre Alors en termes de dégâts C'est pas lui Mais Pour tanker rapidement C'est vraiment fort Après pour tanker Tanker C'est les élémentaires de terre Bien évidemment Mais jusque là Ça Franchement ça l'effectue Complètement Les griffons Ça risque de pas être La même histoire Rater Ah oui Ça va pas être La même histoire Du tout Du coup On va essayer De les Forcer À attaquer ici Mais je pense pas Je pense qu'ils vont En profiter Pour Pour attaquer Les créatures Normales Franchement Si on arrive À en leurre Quelques-uns Ça me Ça me convient Franchement Par contre Il va falloir Un petit peu plus Là on va probablement Perdre Un des elfes À cause de ces griffons Là Ouais je vous l'avais dit De passer Un petit peu plus Sous-titrage Un des elfes On va s'ils Sous-titrage Mais laisse mes dogo tranquilles Petite ordure Ça va pas la tête Comment ça s'attaque à mes dogo sans défense C'est vraiment dégueulasse Il reste tellement peu de points de vie C'est dommage Ça c'est des illusions d'elfes Donc on s'en fout c'est très bien 13 points de vie ça va l'effectuer Même pas Putain c'est vraiment des merdes les elfes Désolé les elfes mais là vous chiez dans la colle Désolé mais là vous avez merdé Même pas foutu de faire 3 dégâts chacun Allez 5 dégâts tu vas y arriver non Je suis impressionné bravo les gars Donc il est absolument hors de question que je porte cet objet Au passage Parce que augmente les Augmente le coût des sorts de deux Non 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 globalement ça va Je le vis bien Ça va aller On va explorer la partie haute peut-être J'ai des esprits malfaisants A récupérer ici On dirait que la suite du niveau Est plutôt vers le bas On va donc explorer un petit peu Désolé Du coup Donc c'est bien ça On peut bien pas monter plus que niveau 3 Bon du coup la suite du niveau Il est où ? Ici Il semble bien Le problème c'est qu'on a toujours pas On a toujours pas visité cette partie gauche La map est vraiment vraiment bizarre Peut-être qu'en faisant tout ce bordel Ouais je pense que c'est ça C'est une fois qu'on aura tué les Les trolls qui sont là dedans Il est probablement pris cette ville On pourra revenir à notre ville de départ Et prendre l'autre chemin Celui d'en haut Je pense que c'est ça le La philosophie du truc On va dire Mouais Oh on peut invoquer un élément d'air de plus Nice Oh 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 On va virer l'élémentaire de feu pour qu'on continue à invoquer automatiquement des élémentaires d'eau plutôt. Et en plus c'est un moyen efficace de ramasser les ressources qui sont au sol. Des naga. D'ailleurs il faudra revenir sur nos pas pour aller chercher le bonus de nature à la vieille dame. C'est 81 dégâts. Ok. Ok. Parfait. On a réussi à forcer le combat contre les élémentaires, donc du coup on est bien pour le reste du combat. Ils ne sont vraiment pas bien défendus, les trucs de récolte comme ça ou qui sont gardés par des monstres errants, c'est vraiment bizarre. Enfin, bref. Sous-titrage ST' 501. Plusieurs centaures, un sorcier niveau 10, douzaine d'orcs, un groupe de méduses, douzaine de brégants. Ok. Eh ben, des hydres alors. C'est ça, fuis devant mon simple farfadet. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501. Ah, j'étais pas sûr duquel allait attaquer en premier. Allez, sérieux. Petit 5 points de vie qui restent à la fin. Oh, 3000 pièces d'or. Nice. Sous-titrage ST' 501. Attends, je comprends pas. On peut acheter, on peut tout acheter. Du coup, ça fait un nombre incalculable de créatures par un... Ah ouais, d'accord, cool. Cool, 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 cool. C'est fort. C'était vraiment fort comme quête, franchement. Je suis tellement heureux de l'avoir terminée. Compétence de magie de nature. Eh oh, tu veux pas me faire passer au grand maître en méditation, par exemple. D'ailleurs, c'est par invocation de base, c'est invocation grand maître que je suis. Mais bon, visiblement, il y a quelques petits bugs du côté du château de la nature. Mais bon, on va pas trop en parler. C'est pas trop en Le jeu bug ou le jeu triche Je sais pas j'avoue que J'ai du mal à J'ai du mal à faire la différence Maintenant Parce que je vais chercher les élémentaires d'eau Avant d'attaquer Ouais parce que je reviendrai probablement plus ici Avant jamais Donc autant aller chercher les sorts maintenant C'est pas opti du tout mais on s'en fout Ah ça commence à tricher Ça commence à envoyer des créatures pour m'attaquer En mode je prends les portails Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz En plus efficace pour tuer ces trucs là Ce serait les griffes là je pense What ? 180 pièces d'or Pourquoi pas Ah j'avoue que ça m'embête De faire ce Ce retour en ville Mais bon Pas grave Voilà Rune de Nécromancie Et invocation d'élémentaires d'eau L'invocation qu'on avait dans l'autre ville C'était invocation d'élémentaires de la terre Je vous avoue que c'est globalement pas le plus intéressant je trouve Donc le fait d'être revenu pour l'invocation des élémentaires d'eau Ça me paraît déjà plus envisageable Donc allez On avance On va aller dire bonjour à l'équipe bleue Est-ce que je vais prendre le truc des orques Ah si j'ai peut-être ça à choper Il y a peut-être moyen de De se choper des nouvelles compétences On va voir déjà ce qu'on peut apprendre En plus il y a de l'XP devant C'est toujours ça Là par exemple je pense que le mieux en fait C'est les éléments terre d'eau Il a voulu s'avancer C'est couillu Il a plus C'est bien de la merde Douzaine Douzaine C'est arranger Sous-titrage ST' 501